Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée, la révélation du ciel. Nous demandons Seigneur que chaque croyant, chaque enfant de Dieu, partout et ici, et lorsque nous entendons, nous écoutons la parole que tu nous présentes, que nous apprécions, que nous embrassions, que nous évaluons cette révélation provenant du ciel au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que nous ouvrions notre cœur et nous prions que les enfants, que les jeunes, et les garçons, les filles, et que tout le monde, les membres de l'Église, les choristes, les ouvriers, les dirigeants, partout, tout le monde, que nous ayons la parole dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce qui accompagne la parole, la puissance qui accompagne la parole, qui nous donne la conviction, la consécration, l'intention, la passion et la focalisation pour être obéissants à la parole, en toute sincérité, accordent à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude des Écritures. Et nous allons voir Galate, chapitre 5, verset 7. Galate 5, verset 7. « Vous courriez bien qu'il vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. » C'est le commencement du passage de notre étude d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, à cause de son souci, à cause de sa passion, que les gens à qui il avait prêché les paillères tels que vous et moi, qu'il continue dans la foi. Et finalement, lorsque Christ viendra, qu'ils ne soient pas abandonnés dans ce monde, mais qu'ils aillent au ciel. Et il les a vus au commencement de la course chrétienne. Il les a vus au commencement de cette course devant eux. Il les a regardés pour dire que même. Mais vous courriez bien. Alors, ils faisaient usage d'une illustration d'athlétisme. Alors, les athlètes, oui, commencent. Et déjà, ils se mettent. Et ils gardent leur trace. Et ils continuent jusqu'à la fin. Et que vous courez bien. Vous avez bien commencé. On commence au salut. Si un homme ne naît de nouveau, si une femme ne naît de nouveau, si un enfant ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi, il a vu ces galates telles que vous et moi, nous avons commencé au commencement, nous avons commencé au point de départ de la course, comme au salut. Il savait, comme nous le savons, que si quelqu'un doit bien courir, la personne doit rester sur sa trace, continuer de courir, rester sur la voie. Et si tu cours et tu déviens, tu quittes le chemin, tu quittes la voie, quelle que soit ta force, quelle que soit ton énergie, quelle que soit ta focalisation, ta consécration, quelle que soit ta transpiration, dès que tu quittes la voie, donc tu ne peux pas parvenir à destination et tu ne peux pas être récompensé. Donc l'apôtre Paul dit, vous avez bien commencé, même vous courez, vous courez sur la voie, la voie que le Seigneur lui-même a frayée pour nous, la voie de la justice. Et puis, et puis, et puis vous avez quitté la voie. Vous ne courez plus, selon les règles. Vous avez changé votre trajectoire, vous avez quitté la trajectoire de la nouvelle alliance et vous êtes allé à la trajectoire de l'ancienne alliance. Vous avez amené la circoncision. Je vous dis, tel que vous continuez, vous pouvez courir, continuer avec la même énergie, vous pouvez continuer à courir avec la même sueur, avec les mêmes habiletés. Mais dès que vous quittez la voie et que vous êtes allé dans l'ancienne alliance et vous amenez la circoncision, vous ne courez plus bien. Alors, pour vous, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité de la nouvelle alliance ? C'est important pour nous de savoir que ce n'est pas seulement courir, mais il faut comprendre que nous courons selon les règles, qu'on doit courir dans sa voie, gardant la voie. Nous devons maintenir notre place et notre position dans la nouvelle alliance. Obéir à la vérité révélée par le Seigneur. Oui, c'est le sommaire de ce que le Seigneur nous enseigne ce jour. Nous avons le titre qui est l'appel divin à bien courir et à obéir à la vérité. L'appel divin. Le Seigneur nous a appelés à la repentance, au salut. Il nous a appelés à la vie sainte, à une vie de justice et de continuer d'obéir à la vérité de la parole de Dieu. L'appel divin à bien courir et à obéir à la vérité. Nous allons voir trois points dans l'étude ce jour. Première partie, premier point, la vérité divinement purifiée, sans le moindre levain. Deuxième point, Les enseignants pervertis, dépravés, d'un légalisme sans vie. Troisième point, la charmante transformation délibérée en une vie aimable. Une vie d'amour. Premier point, la vérité divinement purifiée, sans le moindre levain. Galate, chapitre 5, 7, 8 et 9. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Verset 8. Cette influence, les gens qui étaient venus les persuader, les influencer à quitter la voie et d'embrasser la voie de l'ancienne alliance au lieu de rester dans la voie de la nouvelle alliance. Les gens qui étaient venus les influencer, il a dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Dieu vous a appelé. Et cette influence, ces gens qui sont venus vous influencer, ils ne sont pas venus étant envoyés par celui-là qui est au ciel qui vous a appelé. Verset 9. Un peu de levain. Fait lever toute la pâte. Cette petite circoncision que vous amenez va gâcher, pourrir toute votre foi et tout votre engagement, toute la consécration, tout l'engagement. Un peu de levain. Fait lever toute la pâte et détruit votre carrière chrétienne. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Premier sous-thème, l'exigence d'une dévotion totale à la vérité. Deux, l'égarement de la vérité par les séducteurs perfides. Trois, le danger d'un peu de levain dans notre enseignement. Enversons la première partie, l'exigence d'une dévotion totale à la vérité. Nous allons au Galate. Galate 5, verset 7. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il veut que nous sommes totalement consacrés, totalement engagés, totalement dédiés, et soumis au Seigneur, à la vérité du Seigneur. Vous courriez bien, vous êtes, vous engagez dans une course, vous engagez dans une course et on ne s'arrête pas jusqu'à la fin de la vie. Vous avez le salut maintenant, vous possédez le salut maintenant, cela ne suffit pas si on ne, on n'avance pas avec le salut, si on ne possède pas le salut jusqu'à la fin de la course. la sanctification, sanctifiée, oui, mais cela ne vous profitera pas si vous ne possédez pas, si vous ne pratiquez pas, si vous n'avancez pas avec la sanctification jusqu'à la fin de la course. Oui, c'est très grand, mais la sainteté de l'année dernière ne va pas suffire pour les années à venir. Vous devez continuer dans la justice, dans la sainteté de vie, rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne, personne ne verra le Seigneur. Il faut que cela perdure, continue, toute la vérité que nous avons connue et cette vérité doit demeurer dans notre vie. Vous courez bien, est-ce que vous ne comprenez pas, vous devez continuer de bien courir, vous devez continuer d'obéir, d'obéir à la parole de Dieu qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Hébreu chapitre 12 verset 1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons et courons avec persévérance, vous pourriez vous fatiguer, persévérer, être épuisé, persévérer. C'est comme la course un plus grande qu'au voulant le pensier, continuer de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Lui, il a mis la course, il a mis la carrière devant nous. On ne peut pas modifier la course, on ne peut pas ajouter, modifier, altérer, simplifier la course. Nous devons continuer à courir dans la carrière dans la course, dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2 Il y a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Comme l'auteur le chef n'a pas changé le contenu de la foi, le consommateur et le chef n'a pas changé l'attente de l'espérance et de cette foi, nous ne devons pas apporter d'autres choses telles que la circoncision, telles que les choses de dépravation du passé, nous devons continuer de courir comme lui-même l'a décidé. qui, en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3 Considérez en courant, considérez Christ. Lorsque les tentations tapent à la porte, considérez Christ. Lorsque la tendance se présente à changer la course, à changer de voie, rappelez-vous Christ, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Romains chapitre 6 17 Romains 6 Romains 6 17 Mais grâce soit rendue à Dieu de ce coup après avoir été esclaves du péché avant que vous ne nassiez de nouveau, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été intrus. Verset 18 Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. Voyons la deuxième partie ici, c'est l'égarement de la vérité par les séduiteurs perfides. Les séduiteurs perfides. Galates chapitre 5 verset 8 cette influence de quitter la voie, cette pression d'abandonner la nouvelle alliance et cette pulsion de ne pas garder la voie de la nouvelle alliance influence et vous vous amenez une autre idée, une autre opinion, une autre doctrine. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Maintenant, si l'influence ne provient pas du Seigneur qui nous a appelés, alors d'où vient cette influence ? Cela provient des séduiteurs perfides qui regardent la vérité. Cela ne prend pas beaucoup de déviation avant, ça ne prend pas beaucoup de temps pour quitter la voie. Quand on court en tant qu'un athlète, il y a des gens à côté de vous, certains spectateurs qui vous admirent quand ils disent quelque chose, alors pour vous attirer et vous les regarder au lieu de voir le chemin et vous concentrez sur votre course si vous voulez regarder l'élo des hommes, alors avant de savoir vous allez quitter la voie et vous ne serez plus en mesure de courir jusqu'à la fin. Comme vous vous engagez dans la course chrétienne, cette course chrétienne inaugurée par le Seigneur qui a été mise par le Seigneur, alors on voit les gens qui dramatisent, il y a des gens qui font des choses et font ceci et cela, si vous ôtez vos yeux de Christ qui les spectateurs qui vous admirent et voudra vous ôter de Christ alors vous allez vous engager dans un débat, dans une discussion religieuse avec eux et vous allez quitter la voie et puis vous n'allez plus courir tel que vous de le faire parce que votre vie maintenant c'est une vie de débat maintenant votre vie maintenant c'est une vie de discussion maintenant votre vie maintenant c'est une vie d'argument argumentée au sujet de ceci et cela laisser toutes ces choses là toutes ces scènes là des gens qui voudraient vous vous distraire de la voie de la sainteté de la voie de la justice abandonner tout cela et focaliser vous focaliser votre coeur votre pensée votre prière focaliser votre intention et votre consécration sur la voie sur la course devant nous et galacte chapitre 1 verset 6 je m'étonne que vous vous déjeuniez si promptement de celui qui vous apprenez par la grâce de christ pour passer à un autre évangile à un autre évangile dès que vous ajoutez la circoncision la tradition vous ajoutez l'opinion des hommes vous ajoutez le caractère dépravé vous deviendrez cela devient un autre évangile pour la dire que je m'étonne que vous qui avez bien commencé avec le salut avec une conscience pure claire maintenant vous deviez vous allez à une autre chose ce qui n'est pas une autre chose verset 7 dit non pas qu'il y ait un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de christ renverser pervertir l'évangile de christ comment font ils cela ils viennent vous dire que tu crois au seigneur eux aussi ils croient au seigneur là-bas et ces gens là qui pratiquent ceci ils pratiquent ceci ils pratiquent cela n'est-ce pas et puis tu argumentes avec eux un peu et puis ils vous donnent des raisons pourquoi cela est ce qu'ils font pourquoi cela est la chose normale alors c'est la chose normale que les religieux font et tu ne te rappelles pas de comparer cela avec l'évangile du nouveau testament et puis tu es renversé alors ils ont renversé pervertir l'évangile de christ dans ton coeur dans ta vie verset 8 mais quand nous même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit anathème verset 9 nous l'avons dit précédemment et je le répète est reçu qu'il soit anathème deuxième corinthien chapitre 11 verset 13 les hommes là sont de faux apôtres ces séducteurs ces prédicateurs et ils se sont égarés à croire que la religion seule alors suffit et ils se sont égarés d'avoir l'évangile ils se sont égarés de l'évangile qui doit faire un impact sur leur vie ces hommes là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de christ verset 14 et cela n'est pas étonnant n'importe qui peut le faire puisque satan lui-même lui-même se déguise en ange de lumière il n'est donc pas étrange que ses ministres les ministres de satan aussi se déguise en ministre de justice ils simulent être présent être juste ils simulent comme prêchant l'évangile comme faisant la même course le fait sera selon leurs oeuvres troisième partie ici le danger d'un peu de levain dans notre enseignement nous pourrions continuer de parler du salut plus la circoncision la sanctification plus la tradition et nous parlons de la puissance du Saint Esprit avec des idées syncrétiques nous joignons les deux alors c'est très très dangereux lorsque votre lorsque votre coeur votre foi votre engagement ne se trouve pas en Christ seul Jésus seul est notre sauveur notre sanctificateur c'est lui qui nous baptise dans le Saint Esprit c'est notre guérisseur le roi à venir lorsque vous amenez d'autres idées d'autres traditions à cette foi en Christ le danger d'un peu de levain dans notre enseignement Galates 5 verset 9 un peu de levain fait lever toute la pâte si un peu de levain fait lever toute la pâte influence toute la pâte pour riz ferme fermente détruit empoisonne toute la pâte si un peu de levain fait cela et quel en sera le sort de beaucoup de levain la circoncision vient observer observer les jours sacrés des juifs amener cela et le lavage des mains ou la purification des levites cela on amène cela le sacrifice d'animaux on amène cela si un peu de levain fait lever toute la pâte que dirons-nous de beaucoup de levain regardez votre vie personnelle votre foi personnelle votre pratique de l'évangile de Christ est-ce que c'est simplement sur Christ seul sur la Bible sur l'évangile sur la parole de Dieu est-ce que vous avez ajouté d'autres choses on m'a dit qu'il y a des prédicateurs dans notre pays des prédicateurs dans notre pays des prédicateurs dans notre continent africain des prédicateurs dehors de l'Afrique partout où on amène non seulement la puissance du Saint Esprit on doit rendre visite à quelqu'un quelque part qui va leur donner une autre puissance derrière la porte alors ils doivent aller se laver quelque part ils doivent aller creuser quelque part mettre quelque chose dedans ils doivent dépendre d'une autre puissance venir de quelque part pour que l'oeuvre qu'il prétende faire pour le Seigneur progresse si un peu de levain fait lever toute la pâte que dirons nous de beaucoup de levain où est-ce que vous où est-ce que vous trouvez les choses que vous vous faites en menant la vie chrétienne en 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 ayant la bible est-ce que vous amenez beaucoup de levain beaucoup de choses et votre profession chrétienne tout est diluée tuer 1er corinthien 5 1er corinthien 5 6 c'est bien à tant que vous vous glorifiez ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte faites disparaître le vieux levain alors examinez ce à quoi vous croyez examinez cela analysez cela s'il y a une circoncision là-bas s'il y a une tradition des juifs là-bas s'il y a des pratiques religieuses là-bas qui ne sont pas fondées sur le nouveau testament sur l'évangile de christ faites disparaître le vieux levain comme christ parlait à ses disciples il a dit prenez garde du levain des scribes et des pharisiens qui est l'hypocrisie alors il dit déploie vous de l'hypocrisie de l'insincérité si vous pratiquez l'évangile de l'amour et le levain de colère s'insinue alors c'est dit fait de paraître le levain de colère vous pratiquez l'évangile de la grâce et l'évangile de la communion la communion avec le seigneur la communion l'un avec l'autre et le levain de l'animosité de la haine et toutes ces choses sont rentrées un peu de levain d'hypocrisie d'insincérité de mauvais comportement d'une mauvaise interprétation de la part de Dieu un peu de levain de l'orgueil un peu de levain de dépravation la dépravation de la nature humaine tout cela décrit tout fait disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé nous allons à Matthieu Matthieu 16 Matthieu 16 verset 6 Jésus leur dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens et puis nous dit au verset 12 alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder mais de l'enseignement des pharisiens du faux doctrine des pharisiens et des saducéens je prie que le Seigneur nous donne la sagesse que nous ne permettions pas un petit à une petite mouche à une petite souillure à une petite hypocrisie à une petite insincérité à une petite tradition religieuse de nous de pourrir de détruire notre cause chrétienne au nom de Jésus Christ Ecclesiastes 10 Ecclesiastes chapitre 10 verset 1 les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur un peu de folie un peu de folie un peu de folie un peu de dépravation un peu de péché un peu d'exagération un peu de mensonge un peu de tromperie un peu de fausse interprétation de la parole un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire je prie que toutes les excuses que c'est un petit péché c'est un petit mensonge c'est une petite tromperie que tout cela soit purifié de nos vies ces choses n'étaient pas là lorsque nous étions authentiquement nés de nouveau ces choses n'étaient pas là lorsque nous étions authentiquement scientifiés ces choses n'étaient pas là lorsque nous avons commencé la voie et nous nous focalisons sur notre destination qui est le ciel ça n'était pas là elle ne doit pas être là maintenant nous sommes proches de notre destination plus que nous nous l'étions 10 ans passés deuxième point maintenant qui est les enseignants pervertis dépravés de légalisme sans vie trois sous thèmes encore ici première partie ici nous allons voir le châtiment de faux enseignants corrompus ce sont les précaires de corruption ils viennent et parlent avec audace ils parlent avec persuasion cependant ils excusent la corruption la corruption en doctrine la corruption en axe la corruption en consécration au seigneur il excuse la corruption et le seigneur nous a assuré qu'il y aura le châtiment pour les faux pécateurs de corruption 2 la circoncision un sujet de persécution par les hypocrites querelleurs ils se battent pour la circoncision cela n'est pas dans notre appel de nouveau testament ils luttent pour cela cela n'est pas dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes alors ils doivent se battre pour ce qui a été aboli la circoncision abolie alors ils se battent pour cela à cause de cela ils persécutent les gens ils persécutent les précateurs qui se tiennent sur l'évangile de christ la circoncision un sujet de persécution par les hypocrites querelleurs 3 la douleur au lieu final des impies voir la première partie ici nous allons voir ici première partie le châtiment de faux enseignants corrompus ou le châtiment de faux enseignants de corruption et dit galates 5 verset 10 j'ai cette confiance en vous dans le seigneur que vous ne penserez pas autrement mais celui qui vous trouble avec de fausses doctrines mais celui qui vous trouble avec la circoncision mais celui qui vous trouble avec des idées des traditions de de l'alliance abolie anéantie quel qu'il soit emportera la peine quiconque apporte de fausses doctrines quiconque apporte les rites ou les rituels abolies les cérémonies les cérémonies abolies de l'ancienne alliance quiconque amène de fausses doctrines pour les mélanger avec la doctrine nouvelle de grâce de christ c'est dit que cette personne emportera la peine galatis verset 12 tous ceux qui veulent se rendre agréable selon la chair il abandonne l'esprit il voudrait se rendre agréable selon la chair vous contraigne à vous faire ce conseil uniquement afin de n'être pas perscuté pour la croix de christ ils ne veulent pas se distinguer ils ne veulent pas se distinguer Christ ne voulait pas que ces pharisiens, que ces scribes séduisent les gens. Au lieu de leur parler doucement et bonnement, les gens vont comprendre que Christ et les pharisiens nous disent les mêmes choses que ce qu'ils nous disent nous mènera au ciel. Donc Christ est très distinct, clair et dit malheureux à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, un disciple, un suiveur, un disciple et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Verset 33. Verset 33. Serpent. Ce sont des prégateurs. Serpent. Oui, sont des séducteurs. Serpent. Ce sont des hypocrites. Serpent. Ce sont ceux qui perpètrent, qui propagent les fausses doctrines. Serpent race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ? Je prie que vous ne les accompagnez pas. Nous n'allons pas les suivre. Nos convertis ne vont pas les suivre. Nos membres ne vont pas les suivre. Votre famille ne va pas les suivre. Allons à Matthieu 7. Matthieu 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon précateur produit de bons convertis. Tout bon précateur produit de bons suiveurs. Si vous prêchez la parole de Dieu, le salut par la grâce, l'affranchissement du péché. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est une bonne précation. Et les gens qui vous, les gens qui vous écoutent porteront de bons fruits. Parce que tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porté de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est ce que Christ a dit. C'est ce que notre Sauveur a dit. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller par rapport aux fruits. Les fruits que nous portons. Les fruits. Est-ce que notre vie produit de bons fruits ou de mauvais fruits ? Parce que ceux qui ne portent pas de bons fruits seront coupés et jetés au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits. C'est donc à leurs fruits. Mauvais ou bons ? Bon ou mauvais ? Vivant ou pourri ? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Deuxième sous-thèmes ici. La circoncision. Un sujet de persécution par les hypocrites corréleurs. Galatée 5 verset 11. Pour moi frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix a donc disparu. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'apôtre Paul dit que je prêche la croix de Christ. « Et les gens sont scandalisés parce qu'ils ont dit que je dois prêcher la circoncision. Je dois leur dire de suivre Moïse. Je ne dois pas exalter Christ du calvaire. Je ne dois pas promouvoir la croix de Christ. » Après tout, c'est un juif lui-même. Au fait, il croyait à la circoncision. C'est ce que les séducteurs disaient. Ils disaient qu'après tout, « Paul, tu ne fais que parler de la croix, etc. » Lorsque tu vas à d'autres lieux, qu'ils prêchent toujours la circoncision. D'accord. Si je prêche la circoncision, pourquoi vous me persécuter ? Si je ne prêche plus la croix de Christ, alors le scandale de la croix doit disparaître. Vous ne devez plus être après moi. Vous ne devez plus me persécuter. Ces hypocrites-là séduisaient leur auditoire disant que Paul prêchait ce que je suis prêchée. Et cependant, Paul est persécuté. Chapitre 4, verset 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Qu'est-ce qu'ils disaient ? « Eux, ils prêchaient la chair, la circoncision de la chair. Moi, je prêchais l'esprit. » Et c'est la conversion par l'esprit et de l'esprit. Et ceux qui prêchent la circoncision de la chair, ils sont eux qui persécutent ceux qui prêchent la conversion selon l'esprit. Deuxième Timothée 3, verset 10. Deuxième Timothée 3, verset 10. « Mes persécutions, mes persécutions, ils vont à cette ville et prêchent la croix de Christ, le salut en Christ, le salut par Christ. » Je prêchent que Christ a souffert hors de la porte afin de nous sanctifier et ceux qui sont sanctifiés et celui qui se sanctifie. Nous sommes tous issus d'un. Nous sommes en unité avec lui. C'est pourquoi partout où il va, il y a les persécutions. Il dit, « Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Littre ? » « Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? » « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » « Et le Seigneur vous délivrera. » Je dis, « Le Seigneur vous délivrera. » Verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Verset 13. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Verset 14. « Toi demeure dans les choses que tu as apprises. » « Vous allez demeurer. » « Je vais demeurer. » « Les faux précateurs se multiplient partout. » « Et il y a le décroagement dans le cœur des gens. » « Parfois on se demande. » « Sommes-nous les seuls qui avons raison ? » « Oui. » « Les sept personnes converties avec nous. » « Oui. » « Se demandaient. » « Et les gens, les milliers de personnes dans le monde nous disent que. » « Est-ce que vous êtes sûr ? » « Est-ce que cette majorité, ces millions, ces milliers-là, est-ce que c'est sûr que nous avons raison ? » « Noé n'avait aucun doute. » « Il était prédicateur de la justice. » « Il prêchait la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » « Plusieurs pourraient se moquer de lui, mais même le blesser, cela ne le dérangerait pas. » « Si tu sais que la sanctification est dans la parole de Dieu, du commencement jusqu'à la fin, que Dieu est un Dieu saint, que ceux qui iront au ciel, ils ne vont pas compromettre aucun aspect de la vie sainte. » « Si vous savez cela, sans nul doute. » « Alors, vous allez continuer. » « Vous n'allez pas dire que. » « Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons raison ? » « La Bible dit que nous avons raison. » « Jésus dit que nous avons raison. » « Tous ceux qui nous ont précédés, les héros disent que nous sommes sur la bonne voie. » « Les anges de Dieu disent que nous avons raison. » « Nous sommes sur la bonne voie. » « Tout le ciel et ceux qui croient à la parole de Dieu, ils disent que nous avons raison. » « Ceux qui ne croient pas à la sainteté, ce sont eux qui ont tort. » « Vous n'allez pas suivre la foule qui a tort. » « C'est dit ici. » « C'est dit ici que toi demeures dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » « Nous allons à la troisième partie ici. » « La douleur au lieu final des impies, des gens sans Christ. » « La douleur, la torture, la punition, la souffrance, l'angoisse, le chagrin, la douleur au lieu final des impies. » Galatès chapitre 5, verset 12. « Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous, ceux qui veulent vous dérassurer de la plateforme du fondement. » « Consolide de la sainteté en Christ. » « L'apôtre Paul a dit que tous ces gens-là qui veulent vous ôter et vous amener à la circoncision, maintenant la circoncision n'exige pas la prière. » « Tu t'amènes à quelqu'un et la personne va te circoncire. » Et c'est fini. La circoncision n'exige pas la consécration. La circoncision n'exige pas la foi. La circoncision n'exige pas la grâce. Il voudrait vous ôter de la grâce de Dieu. Vous éloignez de la foi en Christ. Vous éloignez de la persévérance. De persévérer sur ce que vous devez persévérer afin d'aller au ciel. Il voudrait vous déraciner et vous faire ôter de la voie qui conduit au ciel et vous amener en enfer. Il dit « Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous. » Abdias, chapitre 1, verset 10 « À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » « Tu seras exterminé pour toujours. » « Exterminé pour toujours. » Romains, chapitre 11, verset 22 Romains 11, verset 22 Romains 11, verset 22 Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu Sévérité Oui, ces juifs Sévérité envers Ceux qui sont des propagateurs de la circoncision Ces faux prophètes qui vont vouloir que vous les suiviez Alors ceux qui n'existent pas la grâce, la prière, la sévérité envers ceux qui sont tombés Et bonté de Dieu envers toi Si tu demeures ferme dans cette bonté Si Et bonté de Dieu envers toi Si tu demeures ferme dans la bonté du salut Et bonté de Dieu envers toi Si tu demeures ferme dans cette bonté de sanctification Et bonté de Dieu envers toi Si tu demeures ferme dans cette bonté de la sainteté de vie De la sainteté de cœur La sainteté de la dévotion au Seigneur et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retrangé. Si tu permets aux séduiteurs, aux propagateurs religieux d'aujourd'hui, si tu les laisses te renverser du salut, ils te renversent et ils t'égarent de la transformation de vie, ils t'activent de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et que tu accompagnes les idées religieuses. Donc, tu seras retranché. Je prie que tu ne sois pas retranché. Mais vous savez, nous devons demurer là où la parole est. nous devons demurer là où la grâce de Dieu est. Nous devons demurer là où l'exigence de Dieu est sur notre vie et là où cela est. Vous allez demurer. Je vais demurer. Je prie que chacun de nous demeure dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la sainteté de Dieu, au nom de Jésus. Nous allons au troisième point maintenant. Voyons la charmante transformation délibérée en une vie aimable. Une vie d'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers sa parole, l'amour envers nos voisins, l'amour salvateur et non l'amour compromettant, l'amour envers les frères, l'amour qui se tient sur ce que Christ exige, pas la convoitise, pas l'attraction charnelle, pas le mal, pas l'amour de l'immoralité, mais l'amour provenant du cœur qui nous fait vivre, qui nous fait mener la vie agréable à Dieu. La charmante transformation délibérée en une vie aimable. Nous allons voir trois sous-termes ici. Première partie, la communion dans une liberté transformationnelle sans souillure. Deux, l'accomplissement de la loi d'amour. L'accomplissement de la loi d'amour parmi nos semblables. Trois, l'affranchissement de la convoitise de la chair. Ou en la première partie ici, la communion dans une liberté transformationnelle sans souillure. Galates, chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Ce n'est pas la liberté pour pécher, ce n'est pas la liberté pour faire le mal, sur la liberté pour quitter la voie de la nouvelle alliance et la liberté pour aller à la circonstitution. Non, il ne faut pas mal interpréter la Bible pour dire liberté, liberté. vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. C'est dit en Jacques, on va à Jacques, Jacques 1,25, cela nous fait jéréssir la liberté que nous avons, la parole qui nous donne la liberté. Jacques 1,25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est la parole de Dieu qui nous a franchis de la chair, qui nous a franchis du péché, qui nous a franchis de l'ancienne alliance, qui nous libère de la circonstitution, de l'ancienne alliance et qui aura persévéré, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre celui-là, mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité. Je prie que vous soyez heureux. La désobéissance ne sera pas bénie. Aller embrasser la tradition des juifs ne sera pas béni. Avoir la confiance à la chair, à la circonstitution de l'ancienne alliance ne sera pas béni. Mais lorsque nous gardons notre chemin, lorsque nous restons sur la parole de Dieu et que nous pratiquons la parole dans notre vie personnelle, dans notre famille, au bureau, dans les lieux publics, partout où nous trouvons, nous vivons selon ce que nous avons lu, ce que nous avons, nous étant révélé dans la parole de Dieu. C'est en ce temps-là que nous avons la bénédiction. Verset 26. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Verset 27. « La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » C'est la liberté. La liberté qui nous fait avoir la grâce de Dieu, la vie de Christ, pour nous servir l'un l'autre par amour et nous préserver sans souillure sans corruption, sans tâche, pas par le monde. Deuxième partie ici, l'accomplissement de la loi d'amour, de la loi d'amour parmi nos semblables. Galate, Galate 5, Galate 5, verset 14. Galate 5, verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. » Quelle est la parole? Non la circoncision. Quelle est la parole? Pas la tradition. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. « Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ils étaient si conçus, ces pharisiens, ils n'aimaient pas Christ, ils n'aimaient pas leur semblable. L'homme qui a recouvré la vue a été chassé de la synagogue. Même Nicodème n'a pas l'audace pour dire « Voici le sauveur. » Es-tu l'un d'eux ? Es-tu galiléen ? Allez voir si un prophète est provenu de Galilée et il n'aimait pas leur voisin. Ils étaient si conçus. La circoncision n'amène pas l'obéissance à la loi de Dieu. Ce qui dit que « Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est le premier commandement et le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et l'apôtre a dit que pour toute la loi, tout est accompli en une parole. Même en celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et puis il nous dit au verset 15, verset 15, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Romain 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » De vous aimer les uns les autres. Il ne faut pas vous impliquer dans la circoncision, la religion, la religiosité et la tradition. Voici ce qu'il faut faire. Si vous êtes sauvé et que votre vie est juste en Christ, ceci doit avoir cette caractéristique d'aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Verset 9, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'ailleurs, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça dit que si tu aimes ton voisin, tu ne veux pas commettre l'adultère avec son mari, tu ne veux pas commettre l'adultère avec sa femme. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas le tuer. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas voler ses biens. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas rendre de faux témoignages contre lui. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas convoiter ce qui est à lui. Alors, l'amour est l'accomplissement de la loi. Alors, vous allez penser, vous allez penser de bonnes choses, vous allez passer, avoir de bonnes pensées sur lui, vous allez penser lui faire du bien, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Verset 10 dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. Ce voisin pourrait être un pécheur, un incroyant, un rétrograde, un croyant, un membre de la même église, un membre d'une autre église. L'amour ne fait point de mal au prochain. Pourquoi vous parlez mal de la personne -là? Il n'est pas membre de notre église. S'il est membre de ton église, tu ne vas pas parler mal de lui, il n'est pas membre de notre église. Ton voisin, qu'il soit membre de ton église ou pas, l'amour ne fait point de mal au prochain. Pourquoi tu voles cette chose? Il n'est pas membre de notre église. Après, il est riche, il ton prochain est tout le monde qui est en contact avec toi. Si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu es sauvé, tu es né de nouveau et la justice de Christ est dans ta vie, c'est dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Allons à la troisième partie ici, l'affranchissement de la convoitise de la chaire, l'affranchissement total de la convoitise de la chaire. Galates chapitre 5, verset 16, Galates 5, Galates 5, 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chaire. L'esprit et la chaire ne s'unissent pas. L'un est la voie resserrée, l'autre est la voie spacieuse. Vous ne pouvez pas marcher sur la voie spacieuse et la voie resserrée en même temps. Vous allez sauver, vous allez marcher selon l'esprit. L'esprit vous dirige, les écritures vous dirigent, les études que nous faisons ici changent ta vie et tu marches sur la voie spacieuse qui mène au ciel. Si tu n'es pas né de nouveau mais tu professes être né de nouveau avec des paroles de bouche, la profession verbale mais tu n'as pas fait l'expérience authentique du salut, tu marches sur la voie spacieuse tu n'auras pas la grâce pour marcher sur la voie resserrée qui mène au ciel. Si tu dois aller au ciel tu dois examiner ta vie. Est ce que j'ai la réelle chose ou je suis religieux simplement. Tu es si concis comme eux tu t'habilles comme eux tu fais tout extérieurement mais c'est la grâce de Dieu qui spacieuse en marchant dans l'esprit et selon l'esprit et par les écritures. Et voici ce que je dis marcher selon l'esprit dans chaque choix que vous faites dans chaque caractère que vous exhibez dans chaque parole de votre bouche dans vos intérations dans vos projets dans vos plans dans tout ce que vous faites alors vous vous distinguez disant je suis né de nouveau je suis enfant de Dieu la grâce de Dieu est ancrée dans mon corps et la vie de Christ m'est imputée et je marche sur la voie spacieuse qui mène au royaume alors vous marchez selon l'esprit vous êtes totalement ôté de la voie de la chair cela veut dire que la voie facile qui ne résiste à aucune tentation et qui tu vas ensemble avec le monde tu manges ce qu'ils mangent tu bois leur alcool et tu bois les choses mauvaises qu'ils boivent et tu es les stimulant tu es comme eux tu viens à l'église tu viens à la vie profonde tu viens à la vie élevée mais tu es tout comme eux alors tes pensées tes habitudes tu marches dans la chair mais quand la grâce de dieu entre en nous et tu sais que tu connais le temps l'heure tu connais l'heure le lieu la place alors tu es très content de la joie tu es content tu as la joie du salut l'espérance du salut et depuis là tu marches selon l'esprit et tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair amère pour chacun de vous romaine 8 romaine romaine 8 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en jésus christ qui marchent non selon la chair l'impurité est ôt tu ne marches pas selon la chair et tout et tout le suffrage la navigation sur internet pour la porno tout est ôté toutes les choses charnel et les gens qui commercialisent leur corps pour avoir le plaisir de la chair sont en voie en route pour l'enfer tu n'as rien avec eux il n'y a pas de condamnation il n'y a pas de culpabilité il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en jésus christ qui marchent non selon la chair et les stratégies de la chair et les politiques de la chair tout ce qu'on fait pour dépecer détruire la vie d'une autre personne afin de prendre sa place tu n'as rien fait avec cela parce que maintenant tu es de nouveau tu es enfant de dieu et c'est qu'il n'y a donc point de condamnation il n'y a pas de culpabilité pour ce qui soit en jésus christ qui marche non selon la chair mais selon l'esprit et nous dit au verset 2 en effet la loi de l'esprit de vie en jésus christ m'a affranchi c'est l'apôtre paul c'est dommage pour un précateur qui prêche et qui ne puisse pas rendre son témoignage il prêche le salut il parle du salut mais ce salut là les gens qui s'approchent qui sont proches de lui savent que celui-ci sait parler mais sa vie diffère de sa prédication il a des gens qui parlent de salut ils parlent d'une vie propre ils parlent d'une bonne conscience ils parlent de la sanctification sur laquelle personne ne verra le seigneur mais eux même ne mènent pas la vie qu'ils prêchent mais l'apôtre paul dit que quant à moi que car en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort je prie que ce puissant évangile agisse dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ voyons 1er Jean chapitre 1 1er Jean chapitre 1 verset 5 la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres verset 6 si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans la ténèbres si nous disons que nous sommes en communion avec lui nous sommes nés de nouveau que nous sommes disciples de Christ nous sommes suiveurs de Christ nous sommes enfants de Dieu si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité verset Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Amen. 1er Jean 2.15 N'aimez pas le monde, aimez les gens, n'aimez pas le monde, aimez les pécheurs pour que le salut leur soit présenté, ne faites pas ce qu'ils font, n'aimez pas le monde, aimez les pharisiens pour leur montrer l'erreur de leur voix, n'aimez pas leur circoncision, n'aimez pas le monde, alors n'aimez ceux qui mènent une vie licencieuse, une vie charnelle, mais ne tirez pas profit de leur plaisir, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un, si quelqu'un, un homme, une femme, un garçon, une fille, un jeune homme, une jeune fille, une jeune dame, un jeune homme, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a des gens qui me disent que, tu sais, moi je n'aime pas fumer, je suis né de nouveau, mais je veux gagner les fumeurs, c'est pourquoi je mets ceci dans ma bouche. Ouais, tu es comme eux, tu es avec eux. Moi je n'aime pas les bistrots, je n'aime pas les bois de nuit, mais je voudrais aller là-bas leur prêcher. Tu te séduis, tu aimes le monde dans ton cœur, tu cherches des excuses, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas cela, je n'ai pas cela. Je fais cela pour que je puisse les gagner. C'est comme je n'ai pas le péché, mais je pêche avec eux afin de sauver le pécheur. Comment tu peux sauver le pécheur? Si tu es dans la même fosse que lui, tu es dans le même péché que lui, tu fais les mêmes œuvres de chair comme lui. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, dans toutes les expressions, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Y a-t-il des gens qui fassent la volonté de Dieu ce jour? Y a-t-il des gens qui fassent la volonté de Dieu ce jour? Que quelque soit ce qu'ils disent, que que soit la circoncision qu'on amène, que que soit les doctrines erronées qu'ils amènent, et combien de personnes embrassent ce parti au monde mauvais? Que toi tu décides, que par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, que tu vas marcher selon l'esprit, tu vas marcher sur la voie resserrée, et ces choses du monde qui vont t'empêcher, qui ne vont pas te permettre de voir la face de Dieu à la voie de Dieu, tu mets tout cela de côté, et avec courage, même si il te faut marcher toi seul, tu vas marcher sur la voie resserrée qui mène au ciel, au nom de Jésus-Christ, et la sainteté que le Seigneur espère de chaque vie, de chaque fils, de chaque fille, de chaque enfant de Dieu, de chaque saint, cette sainteté-là, nous la trouverons dans ta vie, nous la trouverons dans ta vie, et lorsque la trompeur sonnera, et que les morts en Christ ressusciteront, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les airs, et lorsque les saints rentrent au ciel, où est mon frère là-bas, où est ma soeur là-bas, vous serez là, je te verrai à l'autre bord, Tenez-vous debout maintenant, et parlez au Seigneur, disant, Seigneur, je ne vais pas rater cela, je ne vais pas permettre à la religion dans le monde, je ne vais pas permettre aux idéologies du monde, je ne vais pas permettre à la religion de ce monde, de m'empêcher d'aller au ciel, au dernier jour, si tu n'es pas sauvé, parle au Seigneur, si tu es sauvé, tu es rétrogradé, dis au Seigneur, reviens à lui pour être rétoré, si tu es sauvé, il te faut sanctifier, en pleinement, dis au Seigneur, que ton cœur, ton âme, que tout ce qui est en toi, reçoive la grâce sanctificatrice de Dieu, si tu es sanctifié, il te faut être stable, ferme dans le Seigneur, parle au Seigneur, que la grâce pour demeurer, la grâce pour rester, accorde-moi cela, et le Seigneur va t'aider, il faut avoir plus de grâce aujourd'hui, plus qu'hier, avant de rentrer chez toi, prie, et le Seigneur t'exaucera.